Dans le monde d'aujourd'hui, toute culture, toute littérature et tout art appartiennent à une classe déterminée et relèvent d'une ligne politique définie. Il n'existe pas dans la réalité d'art pour l'art, d'art au-dessus des classes, ni d'art qui se développe en dehors de la politique ou indépendamment d'elle. La littérature et l'art prolétarien font partie de l'ensemble de la cause révolutionnaire du prolétariat. Ils sont, comme disait Lénine, une petite roue et une petite vis du mécanisme général de la révolution. La culture révolutionnaire est pour les masses populaires une arme puissante de la révolution. Avant la révolution, elle la prépare idéologiquement. Puis, dans le front général de la révolution, elle constitue un secteur important, indispensable. Notre littérature et notre art servent au même titre la grande masse du peuple, au premier chef, les ouvriers, les paysans et les soldats. Ils sont créés pour eux et utilisés par eux. Il faut que nos écrivains et nos artistes s'acquittent de cette tâche. Il faut qu'ils abandonnent leur ancienne position et passent graduellement du côté du prolétariat, du côté des ouvriers, des paysans et des soldats. En allant parmi eux, en se jetant au cœur de la lutte pratique, en étudiant le marxisme et la société, c'est seulement ainsi que nous aurons une littérature et un art qui puissent servir réellement les ouvriers, les paysans et les soldats. Une littérature et un art authentiquement prolétarien. Il faut faire en sorte que l'art s'intègre parfaitement dans le mécanisme général de la révolution et qu'il devienne une arme puissante pour unir et éduquer le peuple, pour frapper et anéantir l'ennemi et qu'ils aident le peuple à lutter contre l'ennemi d'un même cœur et d'une même volonté. La critique littéraire et artistique comporte deux critères. L'un politique, l'autre artistique. Et ces deux critères, politique et artistique, quels rapports présentent-ils entre eux ? Il est impossible de mettre le signe égal entre la politique et l'art, de même qu'entre une conception générale du monde et les méthodes de la création et de la critique artistique. Nous nions l'existence non seulement d'un critique politique abstrait et immuable, mais aussi d'un critère artistique abstrait et immuable. Chaque classe, dans chaque société de classe, possède son critère propre, aussi bien politique qu'artistique. Néanmoins, n'importe quelle classe, dans n'importe quelle société de classe, met le critère politique à la première place et le critère artistique à la seconde. Quant à nous, nous exigeons l'unité de la politique et de l'art, l'unité du contenu et de la forme, l'unité d'un contenu politique révolutionnaire et d'une forme artistique aussi parfaite que possible. Les œuvres qui manquent de valeur artistique, quelques avancées qu'elles soient au point de vue politique, restent inefficaces. C'est pourquoi nous sommes à la fois contre les œuvres d'art exprimant des vues politiques erronées et contre la tendance à produire des œuvres au style de slogans et d'affiches, où les vues politiques sont justes, mais qui manquent de force d'expression artistique. Nous devons, en littérature et en art, mener la lutte sur deux fronts. Une armée sans culture est une armée ignorante et une armée ignorante ne peut vaincre l'ennemi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501